Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 5 grands points comment est-ce que je m'organise pour développer une application le plus rapidement possible, de façon à ce que celle-ci soit le plus rapidement possible en production, pour pouvoir la tester le plus vite possible, ou tout du moins pour pouvoir avoir les premiers feedbacks d'utilisateurs le plus rapidement possible. Et ça c'est quelque chose que j'utilise de façon très courante, de façon à optimiser ce système-là et l'améliorer. Aujourd'hui, je vais te le proposer dans cette vidéo, ces 5 points essentiels que tu vas pouvoir mettre en place, ces 5 points qui ont des répercussions les uns sur les autres, donc n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout et tout au long, parce que à certains points, tu vas peut-être louper certaines informations qui sont en relation dans d'autres points de cette vidéo. Encore une fois, j'ai cette vidéo simplement parce que dernièrement, j'ai annoncé que j'allais créer une application qui allait me servir de tremplin pour pouvoir mettre en place une startup par la suite. Donc ceci étant dit, encore une fois, n'hésite pas à aller dans la description, parce que je vais développer ces 5 points-là de façon plus approfondie, donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description et ça te permet en même temps de pouvoir recevoir des conseils réguliers quotidiennement et des vrais conseils sur lesquels je peux t'apporter de façon à ce que tu puisses améliorer ton développement d'application et puis en même temps que tu puisses justement avoir peut-être une vision un peu différente du monde du développement. Ceci étant dit, on commence par le premier point tout de suite maintenant, qui est tout simplement la définition du projet. La définition du projet pour moi, elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui va te permettre de driver l'entièreté de ton projet, de la réalisation de ton projet, aussi bien de l'idée jusqu'à la phase de déploiement, jusqu'à la phase de premier contact en fin de compte avec ton futur utilisateur de l'application. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand tu développes une application, généralement quand on est développeur, on va imaginer les fonctionnalités immédiatement. Et pourtant, ce n'est pas la première chose à penser. La première chose à penser, ça va être le problème. Il va falloir axer justement ton idée sur le problème majeur que peuvent rencontrer un certain nombre de personnes, que tu peux rencontrer soit au quotidien ou que tu as pu imaginer. Et notamment, si toi aujourd'hui, tu n'as pas d'idée d'application, n'hésite pas à prendre un problème que tu rencontres tous les jours. N'hésite pas à tout simplement prendre une application qui aujourd'hui, peut-être que tu utilises d'une certaine manière et que tu te dis que tu pourrais améliorer sa fonctionnalité en la faisant différemment. Et bien là, tu as déjà ton idée. Tu peux déjà commencer à imaginer justement sur cette base de problèmes ton application et notamment définir les différents objectifs. Cette phase-là s'apparente très souvent à un terme un peu pompeux qui s'appelle le fameux cahier des charges. Alors bien évidemment, quand je vais développer une application pour moi, la version du cahier des charges sera différente de celle que je pourrais définir pour un client. C'est-à-dire que tu ne vas pas retrouver un certain nombre d'informations, comme par exemple le coût de l'application, comme par exemple les différentes contraintes et limites. Quoique, je t'en parle un peu plus dans la description, mais ces différentes contraintes et limites, je vais avoir tendance à les définir quand même parce qu'il y a certaines choses qui vont être bien spécifiques et notamment dont je vais avoir besoin de faire attention ou d'apporter un focus en particulier. Et ces différentes contraintes et limites vont avoir un impact sur d'autres points que l'on va évoquer maintenant. Donc le deuxième point dans le cadre du développement des applications, c'est la phase de conception. Et très sincèrement, même si pour l'instant, cette vidéo ne te semble pas sexy en soi, sache que c'est des points extrêmement importants pour le bon déroulement de ton application par la suite. Pourquoi ? Parce que cette deuxième phase justement de l'application va te permettre quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que ça va te permettre de, un, ne pas trop faire d'erreurs dans le cadre de la réalisation de ton application, et deux, en même temps, de pouvoir gagner énormément de temps par la suite. Pourquoi ? Parce que si tu ne fais pas la réalisation, ça veut dire que tu vas passer quasiment directement à l'étape de réalisation de ton application. Et tu vas rentrer dans tes lignes de code, et tu vas commencer à coder ta première fonctionnalité. Sauf qu'au moment où tu codes la fonctionnalité, tu as peut-être une idée de cette fonctionnalité, mais tu ne sais pas encore comment, est-ce que tu vas la faire ? Tu sais que tu vas utiliser peut-être tel champ formulaire pour récupérer telle donnée, et tu sais que tu vas probablement récupérer ça, mais tout ce qui est sous-adjacent, tout ce qui est annexe justement à cette fonctionnalité-là, tu n'as aucune idée de comment ça va se produire. Et c'est tout à fait normal, parce qu'en tant qu'humain, on n'a pas la capacité de pouvoir avoir un plan très clair dans notre tête. C'est pour ça qu'il est important de rédiger, dans la phase de conception, un document, voire deux documents. En règle générale, moi je le sépare en deux parties. Ce sont des documents encore une fois qui ont des termes un peu pompeux que j'ai déjà évoqués sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner, parce que probablement qu'on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais ces deux documents sont les spécifications fonctionnelles qui permettent de détailler les fonctionnalités de l'application d'une façon très particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que l'idée c'est de vulgariser un petit peu cette méthode-là, de façon à ce que tu puisses l'adapter le plus rapidement possible à ton niveau. Mais encore une fois, tu as un lien dans la description pour en savoir plus. Et de l'autre côté, tu vas avoir les spécifications techniques qui vont te permettre de définir les différentes technologies, les différents processus que tu vas intégrer dans le cadre du développement de ton application. Donc cette phase-là est extrêmement importante, parce que autant la première phase qui est la définition de ton objectif, ton cahier des charges, va te permettre de driver ton projet, la vision de ton projet d'entre global, alors que la phase de conception, ce deuxième point, concrètement va te permettre de driver comment est-ce que tu vas créer ton application, et comment est-ce que tu vas sortir ton application le plus rapidement possible. Encore une fois, tu vois que les différents points ont des impacts sur les autres points, donc continue à bien suivre cette vidéo jusqu'au bout. Le troisième point, et ça c'est vraiment le point essentiel sur lequel je travaille juste après ces deux phases qui peuvent te paraître un peu pompeuses à l'heure actuelle, c'est la phase d'automatisation de tes processus. Et quand je dis automatisation, je ne te parle pas de simplement mettre sur une checklist un certain nombre d'étapes à réaliser les unes après les autres, je te parle simplement d'automatisation pure, en utilisant des outils d'automatisation qui sont très courants, notamment tu peux utiliser du Jenkins, moi j'utilise principalement du GitHub Action par exemple, et puis d'utiliser d'autres services divers et variés dans lesquels tu vas faire rentrer tes processus de développement projet, sur lesquels ça va te permettre de déployer ton code, ça va te permettre de tester ton code de façon automatisée, et te faire gagner énormément de temps. Et encore une fois, cette étape-là, justement, d'automatisation, de différents processus, ne peut être faite qu'à partir du moment que tu as travaillé sur les différents points en amont. Alors tu vas me dire, ah oui, mais là ça commence à faire quand même un certain nombre d'étapes avant même de simplement concevoir ou réaliser, tout du moins rentrer dans les lignes de code de ton application. Effectivement, pour te donner une idée sur l'application sur laquelle je travaille actuellement, j'ai fait la plus grosse partie de la conception et du cahier des charges, d'accord, et de l'automatisation en l'espace d'une semaine et demie. En soi, tu vois qu'il n'y a pas quand même un temps énorme. Encore une fois, ce qu'il faut bien aussi prendre en compte dans mes explications, de façon à ne pas trop te biaiser et te donner de fausses joies, entre guillemets, je suis quand même habitué à faire des dossiers de conception, j'ai des trames de dossiers de conception sur lesquels je peux me proposer, et que j'ai déjà commencé à mettre en place, donc j'ai un petit peu un certain nombre de choses à compléter les uns en dessous des autres et puis à avoir une espèce de procédure au niveau de cette rédaction-là. Donc ça me permet de gagner quand même pas mal de temps sur la phase de conception. La phase d'automatisation, pour moi, elle va se passer en deux étapes. La première étape, c'est les éléments essentiels de l'automatisation qui vont se baser sur une toute première version de code vraiment très légère, limite un low world au final, et notamment, de cette base-là, je vais pouvoir améliorer mon processus en termes d'automatisation. Une fois que ce processus-là commence à être bien ficelé, à être bien mis en place, eh bien là, je vais commencer réellement à développer mon application. Alors, tu vas t'en douter, ce développement d'application a déjà un peu commencé, parce que j'ai déjà mis en place la stack technique, compte tenu du fait que j'en ai eu besoin dans ma phase d'automatisation, ou ma première phase d'automatisation. D'accord ? Et notamment, c'est là où je vais commencer à pouvoir développer mes différentes applications, enfin, mes différentes applications, mon application, et notamment les différentes fonctionnalités de cette application. C'est plus dans ça que je voulais le dire. Et concrètement, l'objectif, ça va être, grâce à l'automatisation, de pouvoir déléguer un certain nombre de tâches, comme par exemple, builder un container, ce qui peut prendre plus ou moins de temps, surtout si, comme moi, tu habites à la campagne, et que tu es ravitaillé par des corbeaux pour Internet. Et bien concrètement, le fait de pouvoir justement utiliser un service comme GitHub Action va me permettre de builder mes différentes versions, et notamment mes différentes fonctionnalités, dans des containers, et les tester le plus rapidement possible sur des serveurs de pré-production, par exemple. Et derrière, par la suite, pour terminer justement ces différents points, donc là, on est à la phase numéro 4, il y a la phase numéro 5, qui est encore un autre point important, qui est la phase d'analyse. Cette phase d'analyse, elle va me servir, en fin de compte, à avoir un impact sur les différents points précédents. La phase d'analyse n'aura jamais un impact sur la vision de l'application, c'est-à-dire sur la première phase de l'application, parce que cette phase-là, elle est censée être figée. C'est une phase qui te permet, un petit peu comme un capitaine à un bateau, de dériver à droite ou à gauche, ou de bouger la barre de façon à redresser le navire, en fonction de la direction que tu tiens à avoir. Donc, ça veut dire que cette phase d'analyse n'aura pas d'impact sur la première partie. Néanmoins, elle va avoir un impact aussi bien sur la conception, parce que dans certains cas, certains éléments de mon avancée sur le travail vont potentiellement avoir un impact sur la conception. Encore une fois, je t'en dis beaucoup plus dans la vidéo que je t'ai préparée dans la description. Et de l'autre côté, ça va avoir aussi un impact aussi bien sur l'automatisation, encore une fois, parce que si la conception a été retravaillée, probablement que derrière, il va y avoir de l'automatisation à retravailler. Ou alors, ça peut être aussi sur d'autres sujets, peut-être des variables d'environnement qui viennent s'ajouter au projet. Et donc, concrètement, ça vient jouer sur l'automatisation aussi. Et encore une fois, tout ça va avoir un impact par la suite sur la réalisation de l'application. Et notamment, cette phase d'analyse est extrêmement importante, surtout au début de ton application, au début du développement de ton application, parce que c'est là où ça va être un petit peu le mode Bing Bang au niveau développement informatique. C'est-à-dire qu'au début, ton automatisation ne sera pas parfaite. Au début, tu auras une vision, une conception de ton application qui sera faite de telle manière, et tu t'aperçois que dans la partie technique, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, et ça t'a besoin de cette phase d'analyse pour pouvoir un petit peu, encore une fois, améliorer la phase de conception. Ce document de conception, encore une fois, il est important, parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir une espèce de, pas un journal de bord, mais notamment d'avoir une vision globale de la partie technique, de la couche technique de ton application. Encore une fois, ton cerveau, il n'est pas fait pour imaginer ton application directement en attaquant par le code. C'est impossible de pouvoir faire ça proprement et de pouvoir concevoir une application proprement comme ça. Et notamment, ces différentes phases, si tu commences à les appliquer dès aujourd'hui, je peux t'assurer que ton application sera de bien meilleure qualité que si tu avais déjà directement attaqué par la réalisation de cette fameuse application. Sur ce, voilà les différents conseils que je pouvais te donner aujourd'hui. N'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications, parce qu'un certain nombre de conseils comme celui-ci, je vais te les délivrer au fur et à mesure des prochaines semaines et des prochains mois, et te donner bien évidemment des mises à jour de cette application que je suis en train de développer en ce moment même. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !